Et on est de retour avec notre fameux Bémote, Bémote aussi est de retour, Bémote se dirige ici, c'est un peu notre début, notre zone de début, mais il va mettre du temps et tout ça à venir, donc j'ai fait venir les manticores. Alors, je suis allé un peu me renseigner, il faut qu'on avance dans les histoires, dans les missions d'histoire en fait, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, on enchaîne en fait les missions d'histoire, et on va pouvoir après l'arrêter une fois pour toutes. Donc ouais, on va faire ça assez vite je pense, je pense qu'on est bien placé en fait pour agir plus ou moins où on veut sur la planète, donc ça va. On n'est plus trop pressé par genre récupérer les bases, on n'est plus trop pressé par quoi que ce soit, il y a juste à faire les missions, et pas se foirer évidemment, et d'avancer dans le jeu bien. Surtout qu'on a détruit pas mal de lieux, donc ouais. En tout cas, comme j'avais dit la dernière fois, on va faire cette mission là, donc c'est parti. Donc mission spéciale cybernétique pour Deïté cybernétique, nous devons récupérer les plans d'une nouvelle technologie cybernétique que la nouvelle Jericho développe pour pouvoir les donner à R.D. Wood de la forge du fantôme, qui prévoit sans aucun doute une utilisation inoffensive et bienveillante. Donc on va prendre les mêmes équipes, on a du coup on a ça, on a les modules pour repousser la gelée maintenant. Alors, qui en a besoin ? Toi, ça prend, ouais ça, il y a du poids, toi aussi, un peu plus un, c'est chiant. Oh, yoi, 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 on va t'enlever ça. J'aime bien l'anti-blindage, mais bon. Alors, toi aussi. Ah, vous faites un peu chier les gens. Attends, parce que toi je veux te garder une grenade normale parce que tu es anti-blindage en fait. Et ça peut être utile. Donc du coup, pam. Pam. Toi, toi aussi. Pam. Alors, toi, toi, pam. Très bien, eux non, ils peuvent pas. On est d'accord qu'ils peuvent pas. De toute façon, j'en ai plus. Non, non, mais ils peuvent pas. Quand c'est des mutations, on peut pas. Alors, débloquer le. Je vais pas regarder les points qu'ils avaient. 10, 18. 35. Toi, c'est toi qui fais la frénésie. Ouais, toi, on va te mettre full vitesse, toi. Parce que t'es un peu limité dans les déplacements. Toi, t'as 20 points. On va aussi te mettre vitesse. Voilà, nickel. C'est parti. Donc, on va taper de la nouvelle Jéricho. Il me stresse un peu, le behemoth. Le behemoth, quand il apparaît, c'est le moment où je perds le plus de pourcentage en fait dans les villes. Donc, j'avoue que c'est chiant. J'avoue que c'est bien chiant. Après, si jamais il arrive à transformer une ville, on peut aller la récupérer. Donc, c'est pas trop grave. Mais, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, il est loin. Donc, avec de la chance, on va pouvoir faire pas mal de missions et avancer dans l'histoire. Mais ouais, il faut absolument qu'on avance dans l'histoire. De toute façon, maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a vraiment plus que ça à faire. On a moins d'attaques. On a quasiment plus d'attaques de refuge. On a plus d'attaques de base. Les petits soldats. Donc, voler les recherches. Trois, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, attention, frénésie. Très bien. J'utilise ces armes. C'est vrai qu'on pourrait passer aux snipers laser. Ils auraient plus de précision. Mais encore une fois, on aurait moins de dégâts. Vu qu'on a que deux snipers, je préfère que... Les snipers défoncent tout, quoi. On va un peu avancer. On va voir un peu que tu détectes les choses à travers les murs. Ok, il y a quelqu'un en haut aussi. Est-ce qu'on peut envoyer... Deux cendres. Eh ! Peut-être qu'on peut relâcher la bête. Ce serait bien qu'il crie, genre, comme une bête. Ah ! Tu ne le tues pas ? D'accord. Je pensais que tu allais le tuer. Ah bah oui, bah du coup, c'est moins... Ah oui, du coup, c'est moins... Ouais, c'est moins, là. J'avoue que c'est un peu moins, là. On va leur montrer ce qu'on peut faire. On va faire un peu de bruit. Ça va, tu devrais pouvoir te débrouiller, maintenant. Très bien. Il y a lui, j'avais vu, mais on est loin. Ah, on va tester. Résultat positif. Toi aussi, on va tester. On lui a quoi ? Détruire un bras ? Détruire un bras. Intéressant. Évidemment. Ah, j'avoue, avec le laser, ça pourrait être un peu plus précis, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a toujours badaboom. Je pourrais balancer une grenade là, il tomberait. Si je peux le faire tomber, peut-être que Garcia, il peut aller le défoncer facilement. Puis ça, il va prendre des dégâts, aussi. Oh, la blague. La blagounette. Attention ! Par le trou, directement. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Là... Oula ! Ah oui, là, on a foutu le bordel, en fait. C'est chiant, parce qu'il a un lance-roquette. Merci. Toc-toc. Très bien. Ok. Parce qu'il faut rester un moment ou pas. Ouais, il faut rester un moment, donc il faut couvrir, ça marche. On va sûrement avoir pas mal de renforts, du coup. On va essayer d'en mettre sur le toit, aussi. Même si... Même si... Ouais, il faut pas vraiment être très bien devant. On devrait pouvoir les mettre sur les voitures. Ça serait très très bien, ça. Ouais, il est un peu... Il est un peu exposé. Pas trop qu'il prenne cher, en fait. Ça marche. C'est deux tours, je crois, pour prendre des informations. Ok, trop bien. Ah bah... Bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Non, toi tu as... Toi tu as un Overwatch. Tu es en Overwatch. J'avoue que ça, c'est pas très sympa. C'est pas très sympa, monsieur. Toujours en Overwatch. On va faire avancer les araignées un peu. Faudrait qu'un sniper puisse se mettre sur le toit. Je crois qu'il y en a un qui peut. Ah, il faudrait que je lui donne des points d'action. Faut voir si je peux. Faut voir. Ah si. Il y a plus d'Overwatch. On est reparti. Là, c'est l'autre qui a quand même beaucoup de vie. Ouais, mais de toute façon, je vais le sonner au pire. Donc ça va. Si je le tue pas, je le sonne. Ouais, ça va. Ah, du coup, il est obligé de faire ça avec une main. Parce qu'il y en a une, c'est aller muter. C'est un peu embêtant, ça. Ça va, les deux ici. Les deux assauts auront fini. Alexandre et Adèle auront fini. Donc, on pourra passer au reste. Aller supporter Garcia. Très bien. Parfait, parfait. Ouais. Ouh, c'est quoi que t'as ? Quoi que t'as comme arme ? Ah, c'est ça. Le lance-roquette de Mastodon. Explosion 100. Déchiquetage 20. Portée effective 999. Pont d'action. Capacité de mission 4. Poids 5. Putain. Ça, c'est bon, ça. C'est ça qu'en fait qu'il faudrait la recherche, du coup. Intéressant. Intéressant. Tors ses bras. Ça va, tu vas mourir. Donc, ça serait ça. Un lance-roquette direct, en fait. Ouais, j'avoue que ça serait bien. J'avoue que ça serait pas mal. Il est où, Alexander ? Il est là. C'est pour ça que je voulais des snipers extrêmement puissants. Genre avec l'habilité, là. Ça change tout, en fait. Quand vous avez l'habilité de 25%, puis insouciant. Enfin, insouciant, à la limite, vous n'en avez pas vraiment trop besoin. Mais, dès que vous avez ça, c'est bon, quoi. Un tir peut one-shot énormément d'ennemis. Surtout si vous faites infiltrer 50%, évidemment, avec les dégâts 50% en plus. Mais voilà, c'est un game-changer, j'ai envie de dire. Parce que vous passez de, genre, énormément de cibles, elles se font one-shot. Au lieu de devoir tirer plusieurs fois au sniper. Parce que le sniper, ça coûte quand même vachement cher à tirer. Ça coûte extrêmement cher. Donc, du coup, voilà, quoi. J'aimerais bien qu'on puisse augmenter le lancé des tourelles. Mais je crois que ça n'existe pas. Après, je vais être franc, je comprends pourquoi. J'ai peur de détruire le... Le canon. Non, toi, on va te laisser mourir. Parce que j'ai peur de détruire le canon, en fait. Valance roquette. Évacuer. Ça marche. Évacuation. D'où on vient, quoi. Tu vas courir. Il n'est pas extrêmement résisté. Comme j'ai dit, j'ai peur pour Garcia la plupart du temps. Surtout que depuis qu'on lui a enlevé le torse, là, de régénération. J'avoue qu'il est un peu plus à risque. Il est un peu plus à risque. Mais... Mais après, on ne l'expose pas non plus des masses. Genre, si on ne peut pas tuer, la plupart du temps, je fais demi-tour. Ok. Ok. Ça va gueuler. Si on ne peut pas tuer, je ne l'expose pas. Donc, en théorie... On va dire que ça va. Il ne devrait pas être dans la merde. Mais j'avoue que quand il se fait tirer dessus, je... Je suis un peu crispé à chaque fois, en ce moment. Genre, là, il s'est pris quelques balles. Il a pris genre 20 dégâts directs. C'était un peu... Un peu violent. Donc, ça me fait un peu peur à chaque fois. Très bien. En théorie, là, on pourrait farmer... Farmer l'équipement. Dans un sens. De Jericho. Mais l'équipement n'est jamais trop pété non plus. Mais bon, c'est vrai que ça aiderait. De faire ça. Après, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Non. Mais c'est vrai que maintenant, on peut... Mais après, ça coûte cher quand même en munitions. C'est ça, le truc. La différence avec un X-Com et tout. C'est que là, on doit quand même gérer nos munitions. Donc, au bout d'un moment, on n'en aura plus. Donc, on ne pourra pas. Il faudrait des mêlées, en fait. Puis, je trouve que c'est bien fait. Parce qu'ils ne vont jamais apparaître si vraiment on campe à un endroit de renfort. Donc, il va falloir courir, en fait. D'un côté et de l'autre. Allez, prochain tour, on se casse. Ouais, non, mais il n'y a même plus personne qui vient. On a une équipe un peu avec... Avec beaucoup de différents personnages, ça que j'aime bien. Chacun un peu à sa spécialité. Ça, c'est vraiment cool. Normalement, il y avait écrit qu'on récupérait tout ce qu'on trouvait par terre. Automatiquement, je crois bien. Parce que là, il y a un truc que je voudrais bien récupérer. Et donc, on peut faire face à beaucoup de choses, en fait. Mais j'avoue que si j'avais le choix de faire une équipe genre de même personnages, j'aimerais bien tester genre full technicien, full sniper infiltré, ou alors full prêtre infiltré. Je crois que ce serait le plus fun, prêtre infiltré. Ouais, prêtre infiltré, c'est marrant. Genre avec certains qui remettent des points de volonté, d'autres qui mettent frénésie, et d'autres qui baissent aussi les points de volonté des ennemis. Parce que du coup, avec infiltré, ils pourraient se mettre... Comment dire ? En infiltré, quoi. Invisible, à l'œil nu, et ils se mettent derrière les parois, genre ils font peur aux ennemis, puis après on peut les contrôler facilement. Nous avons réussi à obtenir les plans cybernétiques de la nouvelle Jéricho, en espérant ne pas avoir attiré son attention sur notre implication. Il est maintenant temps de retourner à la forge de fantômes pour voir ce que Wood peut nous offrir en échange. Ah ouais, on a des nouvelles recherches. On a récupéré le truc. Archange, RL1. Lance requête de mastodon. Alors, je vais voir un peu Rosa. C'est pas mal. Mais après, je pense que ça... Je dirais que le mieux, c'est avec l'anti-blindage. Donc je dirais un mastodon berserker. Ça pourrait être vachement bien, je crois. Après, vu qu'elle a déjà un fusil d'assaut, honnêtement, avec ça... Après, elle peut tirer 5 requêtes. Non, c'est 4. Capacité de munition, 4. Donc elle pourrait tirer 4 requêtes. Badaboom, c'est quoi ? C'est 2-1. Elle pourrait tirer 2 requêtes. Lance requête de mastodon. On pourra lui mettre ça, je pense. De toute façon, j'ai pas de munition aussi. Donc là, elle a 8 requêtes. Je sais pas trop. Bah, vu qu'elle a déjà un fusil d'assaut, à la limite. Elle peut se permettre d'avoir un lance-roquête. Parce qu'au pire, si jamais on doit tirer des balles... Enfin, ce que ça tire, ce truc-là. On peut... On peut prendre ça à la place. Je sais pas, faire un test un peu. Je sais pas si ça vaut le coup. Comparer à un Deceptor, là. C'est vrai que je l'utilise plus trop des masses. Mais c'est vrai que quand... Bah, oui, c'est utile, en fait. Je sais pas. Genre contre une Scylla, on va dire. Allez, on va imaginer qu'on fait une Scylla. Là, on pourra... Bah, détruire pas mal de son armure. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est pas mal. Après, si on doit faire ça, si on doit faire l'explosion de rage, je pourrais lui mettre plein d'acide à la place. Ça lui enlèvera beaucoup de son armure directement. Si on veut la tuer. Ouais, si on veut la tuer, honnêtement, on fait des chiquetages... Non, c'est quoi ? On fait explosion de rage avec le Danchev à air, là. Le fils d'assaut. Je pense que c'est le mieux. Parce que ça va mettre plein d'acide en même temps. Parce que si je le fais avec le Deceptor, ça arrive de faire... Bon, vous savez, des chiquetages, c'est bien, je suis d'accord. Mais ça va faire que ça. On va faire quelques dégâts. Je pense que l'acide va être plus intéressant. Ah, j'en sais rien, en fait. Peut-être faudrait me transporter. Putain, mais je vais pas lui donner toutes les armes du monde. Je vais pas lui donner toutes les armes du monde, quand même. Ce serait débile. Parce que, oui, au bout d'un moment, c'est un peu lourd pour elle, quand même. On va tester. On va tester. Après, ça va bien avec ce qu'elle est. Parce que, putain, elle commence vraiment à être une grosse bourrie, en fait. Par contre, ouais, on a eu plein de... J'ai vu les Deceptors, là, on en a plein. On en a neuf, maintenant. Donc, on va en détruire quelques-uns. Ça nous fera des ressources. Ah, toi, je peux t'en mettre un de lance-roquette, aussi. C'est vrai. Ouais, mais toi, on a fait lance... On a fait fusil d'assaut et lance-flamme. Donc, bon. Mais, ouais, je pense que... Pour ça... Il nous faudrait un mastodon. Là, on a un mastodon-sniper. Donc, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment bon. Donc, ça, on reste au canon. Mais le mastodon... Berserker, je pense que ça peut être utile. Parce que... Berserker... Berserker avec anti-blindage. Genre, on fait des tirs d'anti-blindage avec la roquette. Ça peut être pas mal. Et le fait de... Ouais, la poussée d'adrénaline. De tirer... Du coup, ça, on pourrait tirer trois roquettes d'affilée. Euh, non. Ça coûte pas de points d'utilisation. Donc, on pourrait tirer quatre roquettes. Parce qu'il y a quatre roquettes dans le chargeur. Ouais. Je pense que le lance-roquette, il est... Il est nettement mieux pour un mastodon... Berserker. Ouais. Mastodon-Berserker. On fait ça. On tire quatre roquettes. Si jamais on doit tirer quatre roquettes. Si jamais on doit juste faire un peu de blindage, on peut faire ça. Anti-blindage. Euh... Ça aussi, ça augmente les dégâts. C'est pas mal. Donc, euh... Donc, ouais. Je pense que ça serait bien. C'est pas parfait pour Rosa, mais elle se débrouille. Rosa, c'est vraiment parce qu'elle a beaucoup de matos, en fait, sur elle. Donc, du coup, elle peut recharger sans problème. Elle peut changer d'arme. Elle a le lance-grenade. Enfin, voilà, quoi. C'est surtout ça, en fait, son côté fort de l'assaut. Ouais. On va s'arrêter là. Ça sera tout pour cet épisode. Fait où qu'on doit... Oh là là, c'est loin. J'ai un vaisseau proche. J'ai... Bravo. Ok. Euh... Qu'est-ce que... Quelle mission je voudrais faire, après ? Euh... Toubeau du Savant Fou. Alors, on va faire ça. Du coup, on va envoyer Alpha 1 et 2. Ici. Ok. Alors, arme de contact avancée, nouvel objet obtenu. Arme de contact électrique, Fénix. Pas mal, ça. Merde. Euh... Je vais passer. Lance électrique, Fénix. Deux points d'action, porte-effectif 1. Deschars, 600. Ok. Ok. C'est bien, parce que ça, c'est vraiment pure Fénix, du coup, personne là. Voilà, on va en faire une. 160, c'est pareil que la masse, en fait. Mais, en théorie, c'est mieux que la masse. Parce que là, la décharge, elle est de 200. Ouh, ok. Ok, ok, ok. On va peut-être trouver une meilleure arme, du coup. Euh... Fais voir. La masse. J'en fasse deux. Euh... J'en fais combien ? Une ou deux ? Euh... Non, une, ça suffira. Parce que, hein, le prix, c'est pas donné. Alors, lorsque nous allons informer R.D. Wood de leur réussite, son oeil cybernétique scintille d'appréciation. Il sourit, révélant sa nouvelle langue de titane. Ses dents sont brillantes et pointues. Excellent. Notre transformation continue, affirme-t-il. Vous savez, les disciples d'Anneux avaient presque raison. Nous pouvons nous perfectionner, mais pas avec la biologie, pas avec le Pandora virus. Non, l'avenir sera forgé et je créerai la nouvelle humanité. Oh, n'aimez-vous pas l'apocalypse ? Toutes les vieilles saletés ont été balayées et il ne reste plus rien pour nous arrêter. Euh... Vous avez l'air d'être un peu comme les purs, hein. Proches des purs, hein, vous, quand même. Alors, vous me croyez fou, j'en suis sûr. Je ne vous en veux pas. Dans un certain sens, vous avez raison. Je me suis tellement éloigné des contraintes de la raison conventionnelle que mes actions doivent être un peu folles. Mais vous comprendrez un jour, lorsque vous disposerez d'une nouvelle unité cérébrale, de nouveaux implants oculaires et d'une nouvelle colonne d'acier, vous verrez le monde comme moi. Et lorsque nous serons plus nombreux, alors peut-être me sentirais-je moins seul. Cool. Cool, cool, cool. Ben, merci. Ça nous a même donné de la recherche. Cool. Eh ben... Chelou, les gens, quand même. Tout petit peu chelou. Euh... Ouais, ça a dû avancer la recherche de la scie, là. C'est cool. Euh... On va continuer ça. Il y a toujours le behemoth. Il n'y a pas de truc volant pour le moment. Ok. Je vais chier ce behemoth, quand même. Euh... Nous, on fera ça la prochaine fois. S'élever par péché, tomber par vertu. On va... En gros, le... Alpha 1 Et 2 Ils vont... Genre faire mission, mission, mission. Ils vont pas s'arrêter, maintenant. On va faire ça. Donc, Garcia, tu as un nouveau jouet. Tada ! Donc, je vais voir un peu avec la massue, la différence. Donc, ouais, c'est ça. C'est juste les mêmes dégâts. Sauf que des charges 600. Donc, en théorie, tu peux... Tu peux étourdir beaucoup de choses, quoi. Tu peux one-shot... Ouais, non. Tu peux étourdir tout et n'importe quoi, en fait. En tapant. Les seules choses que tu pourrais pas étourdir, ça serait des Chirons. Parce qu'ils ont 1000 plus d'HP. Toutes les Sirènes, je crois pas qu'elles dépassent les 600. Je crois qu'elles sont à 520 ou un truc comme ça, les maximum. Les Sylla, évidemment. Euh... Ouais ! Ah ouais, 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 pas mal, ça. Pas mal, pas mal. Ça va faire mal. Et après, on garde toujours le saignement, la 50. Ah oui, attends, 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 attends. Voilà. On garde toujours le saignement, parce que... Je sais pas trop... Bah si, si, c'est un peu moins de dégâts, mais bon. 50 de saignement après, le tour d'après, c'est quand même vachement bien pour les choses qui ont beaucoup d'HP. Et après, euh... si on doit mettre du virus, on utilise ça. Ça, c'est cool, ça. 15 de virus. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, bah c'est très bien. C'est très très bien. On continuera la prochaine fois. Euh... Bon, bah ça fait un peu plaisir de récupérer des ressources, c'est cool. Euh... Ouais, on a plein de petits trucs à faire. Mais ouais, on va se concentrer sur... Ouais, il faudrait faire les requêtes aussi. Oh là là, il faudrait faire plein de trucs. On va continuer à avancer sur nos missions. Et euh... Et ouais. On va faire ça. Puis après, on va peut-être suivre l'histoire par rapport à ces quêtes-là. Et après, on fera d'autres quêtes qui sont liées surtout à des DLC. Ça, je crois que c'est l'histoire principale, en fait. Je suis pas... Je suis plus trop sûr. Je crois que c'est juste l'histoire principale, ça. Avec ce symbole, de toute façon, c'est l'histoire principale. Donc je crois que c'est ça. Donc ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada